Zambi, Sambula, Yensi, Eto, Utu, Temuna, Ong, Temu, Aku, Utu, Ila, Wawen, Zambido, Utu, Sambula, Utu, Sambula, Wiza, Du, Wiza, 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 Du, Wiza, Wiza, Sambula, Si, Eto, Zambido, Sambula, Si, Eto, Zambido, Sambula, Ayasi, Eto, Uba, Fila, Muna, Zilaku, Uba, Vanangolo, Musalwa, Uba, Sambula, Uba, Sambula, Wiza, 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 Sambula, Si, Eto, Zambido, Sambula, Si, Eto, Zambido, Sambula, Zingudi, Eto, Wiza, 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 Wiza Frères et sœurs dans le Seigneur, Frères et sœurs, je suis le Frère Chancel Rara, depuis le Congo-Brazzaville, moi aussi je suis en confinement dans mon service, j'y suis depuis plus de 2 semaines pour des raisons de service, mais j'aimerais te dire ce matin que notre Dieu est bon, notre Dieu est tout puissant et notre Dieu a le contrôle de la situation. Il dit que rien ne peut venir sur la terre sans qu'il ne soit au courant, car notre Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Nous, le peuple congolais, on ne peut rien craindre, car notre espoir est en Yahvé, notre espérance est en Yahvé. nous savons qu'il a la situation en main, parce que les chrétiens ont fléchi les genoux. Pendant que nous fléchissons les genoux pour prier, pour invoquer notre Dieu, d'autres personnes réfléchissent comment tuer, comment raqueter de l'argent, comment faire du mal aux enfants de Dieu. Le Covid-19 aujourd'hui est en train de théoriser le monde. L'Occident est touché, l'Europe est touchée, l'Asie est touchée, l'Amérique est touchée, l'Océanie est touchée, l'Afrique aussi est touchée. Mais j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, retiens-le mon frère, retiens-le ma soeur. Le Seigneur Jésus a le contrôle. Le Seigneur Jésus ne nous laissera pas. Il ne permettra pas que cette pandémie puisse déraciner nos familles, puisse endeuer nos nations. Nous avons prié, nous avons jeûné pour certains, et la situation est entre les mains de Dieu. Respectons simplement les mesures barrières. Soyons, si possible, chez nous, pour éviter tout contact avec l'extérieur, pour nous préserver aussi. Mais, laissons le temps au temps, et continuons de prier davantage. Où que tu sois, quoi que tu fasses, le Seigneur a la situation. Tu peux le retenir, le Seigneur a la situation. Il dira un mot. De façon que toi et moi, nous puissions dire un jour, Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Au même moment, j'aimerais aussi passer un message, par rapport à tout ce que nous suivons, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Les Européens et les Américains, qui pensent que l'Afrique devient un laboratoire, où il faut venir faire des tests, sur des vaccins quelconques, sur le peuple africain. Ils ont même cité, nommément la RDC, qui devient comme leur champ de bataille. Ça devient comme leur laboratoire propre, pour venir récupérer les Africains que nous sommes, pour faire des tests, sur les vaccins. Nous savons que la maladie du coronavirus a commencé en Chine. Regardez l'Italie. Nous sommes à plus de 10 000 cas. La France, nous n'en parlons plus. L'Espagne, les États-Unis, ce n'est pas la peine. Pourquoi ce vaccin ne peut pas être essayé là-bas ? Pourquoi ce vaccin du coronavirus n'est pas essayé sur les Européens, sur les Américains ? Pourquoi directement parler de l'Afrique ? Et pour ceux qui ont suivi ces Blancs, ils ont parlé avec un air très arrogant. Ils ont parlé avec beaucoup de haine, beaucoup de racisme en eux. Non, ça doit finir. Et nous savons une seule chose. Les prophètes d'autrefois l'ont dit, il y aura un temps où le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Et le revers de la médaille est en train de se confirmer. Vous verrez un jour, les Occidentaux quittent leur continent pour venir migrer vers l'Afrique. Nos frères qui meurent dans la Méditerranée, tous ceux qui meurent dans la Méditerranée, le contraire se fera. C'est eux qui voudront venir chez nous, pas le contraire. Croyons-le, prions Dieu. Eux, ils ont la science. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont la science. Ils ont abandonné Dieu. Mais ils ne savent pas, comme le dit Job, Dieu est l'auteur de la science. Dieu est l'auteur de la science. La science a ses limites, mais Dieu est au-dessus de tout. Voilà. Dieu est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Ils ne peuvent rien faire sans que Dieu ne leur inspire. Mais comme ils ont mis de côté le Seigneur, comme dit la Bible, la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Et la sagesse de Dieu est une folie devant les hommes. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pourquoi ils sont eux-mêmes divisés par rapport à ce qui se passe. Mais croyons-le, sachons-le, mon frère, ma sœur, où que tu sois, que le Seigneur a la situation en main. Prions davantage, que Dieu vous bénisse.